Commençons par l'Algérie. Emmanuel Macron justement a critiqué le pouvoir algérien en disant, je cite François Hollande, qu'il s'agit d'un système politico-militaire vivant sur une rente mémorielle, coup de tonnerre à Alger. L'Algérie est-elle selon vous, oui ou non, gouvernée par un système politico-militaire ? Les rapports entre la France et l'Algérie, vous l'imaginez bien compte tenu de ce qui s'est produit, une guerre, sont des rapports extrêmement délicats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire un certain nombre de vérités les uns et les autres. Mais nous savons qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur des deux côtés. A partir de là, je pense qu'il y a eu une bonne intention de la part d'Emmanuel Macron et du président algérien, c'est d'aller vers des travaux communs pour aller jusqu'au fond des sujets. Oui, mais justement en disant ça, c'est ce qui pointe. Il dit, je ne comprends pas, et je parle sous la gouverne de Slimane, c'est bien ça. Slimane, Emmanuel Macron pense qu'avec le président Tebboune, tout va bien, mais que derrière, il y a quelque chose qui bloque. La technostructure dont vous parliez tout à l'heure. Et il ne faut pas avoir de mots qui puissent se blesser, même si le peuple algérien vis-à-vis de ses dirigeants, je pense, est sévère. Il le dit, une partie le dit. Bien sûr qu'elle est sévère, mais c'est le droit du peuple algérien. Ce n'est pas à nous de juger les dirigeants de l'Algérie. Monsieur le président, vous venez de commenter cette déclaration inédite avec un temps particulièrement incisif d'Emmanuel Macron. Cela me rappelle une déclaration, je dirais même un aveu de Lionel Jospin, il y a 20 ans. Il était premier ministre et candidat à la présidence. A propos de l'Algérie, il avait déclaré ceci, je cite, la France est contrainte dans son expression sur l'Algérie. Diriez-vous qu'il y aurait une sorte de tabou, d'inhibition dans la France officielle pour se prononcer sur les affaires algériennes ou franco-algériennes ? Non, il n'y a pas de tabou, d'interdit. Il y a une forme de délicatesse dans les expressions à avoir. Et chaque fois que la France prend des positions sur les affaires intérieures de l'Algérie, ça lui revient en boomerang. Donc il faut faire attention de ne pas non plus nous taire quand il y a des atteintes graves aux droits des personnes, et il y en a, et de ne pas non plus aller envenimer les choses parce que les dirigeants de l'Algérie, je les connais, je les ai fréquentés pendant des années, ils utilisent toujours les déclarations de la France pour des fins de politique intérieure. Mais justement, vous pensez que du coup le pouvoir algérien en profite par rapport à ce mouvement de contestation pacifique qui réclame justement liberté et dignité, qui réclame aussi un pouvoir civil, vous pensez qu'il y a diversion ? Non, mais il n'y a pas de diversion, mais c'est chaque fois assez commode pour les dirigeants. Que ce soit pour l'Algérie ou pour d'autres, quand il y a des jugements qui sont portés sur leur pays, de se mettre en phase avec l'opinion publique, en tout cas de travailler l'opinion publique, pas avec une fibre, disons, patriotique. – Oui, M. le Président, vous avez été un des derniers hommes d'État à rencontrer Abdelaziz Bouteflika quand il était encore lucide. Vous avez d'ailleurs à l'époque déclaré qu'il débordait dans la critée, un mot qui avait suscité quelques polémiques, vous vous en souvenez. Eh bien, ensuite, il y a eu tout ce Irak, toutes ces manifestations hebdomadaires qui étaient précisément, dont l'objectif était de dissuader le Président Bouteflika, de se présenter une cinquième fois. Vous avez suivi ce mouvement. Est-ce qu'il vous a surpris ? Vous l'avez... Qu'est-ce qu'il exprimait pour vous ? Parce que vous connaissiez le Président. – Oui, le Président Bouteflika avait, jusqu'au moment de sa lucidité, fait preuve de sa capacité à diriger l'Algérie, même s'il était très handicapé. À un moment, se présenter dans cet État-là, pour le peuple algérien, c'était une forme d'atteinte à sa propre dignité. La dignité du Président sortant, comme la dignité du peuple algérien. Donc il y a eu ces réactions. Disons, nous ne voulons pas être dirigés par un Président qui était devenu fantomatique, puisqu'on ne le voyait plus dans les manifestations officielles. Donc j'ai compris cette réaction populaire, qui a été longue, mais qui ne s'est pas traduite par des évolutions politiques. – Et vous-même, quand vous l'aviez rencontré, il était vraiment en forme ? – Il n'était pas en forme au sens où il ne marchait plus, mais il avait un micro, sa voix était faible. Mais ce qu'il disait était souvent… – Sensé. – Non seulement sensé, mais juste, cohérent, et avec ce qui était sa qualité principale au Président Bouteflika, une vision internationale qui était assez… – Il a été ministre des Affaires étrangères, notamment à l'époque. – Et notamment par rapport aux problèmes qu'on avait au Mali, en Libye… – Justement, vous me tendez, on va tomber, hélas, pour l'Algérie, en arrêter là et vous faites la transition, M. le Président. – Merci.